La plus grande défaite de l'état profond britannique, la bataille de Gallipoli. Comme expliqué précédemment, la première guerre mondiale était un projet soigneusement élaboré par l'état profond britannique et s'est déroulé comme planifié. Avant même que l'on parle de guerre, la Grande-Bretagne avait déjà fini ses préparatifs. Elle a échangé ses navires à vapeur contre ceux fonctionnant au pétrole, a mis en service 18 nouveaux bateaux-citernes et a installé ses flottes sous-marines et aéronefs. Déjà en 1911, elle a débuté des exercices à grande échelle et a préparé sa marine à la guerre. Elle a assuré le soutien français par des moyens diplomatiques. Lors de l'éclatement de la première guerre mondiale, la marine britannique, entièrement rénovée, était plus que prête. Le planificateur de ses préparatifs était Winston Churchill, le premier lord de l'amirauté britannique. Célèbre turcophobe et islamophobe, Churchill était un membre fidèle de l'état profond britannique. Il était également le concepteur en chef de la campagne de Gallipoli. Avant que l'empire ottoman ne participe à la guerre, Churchill avait soumis un projet au premier ministre britannique Herbert Azkis en septembre 1914 et avait déclaré que la marine britannique devrait passer le détroit des Dardanelles et envahir Istanbul. Churchill était convaincu que dès la prise d'Istanbul, l'empire ottoman tomberait. Conformément au plan, le 18 mars, une grande flotte navale alliée, composée de 16 cuirassés dirigés par l'amiral John de Robeck, a tenté de franchir le détroit des Dardanelles. Cependant, les mines précédemment placées par le mouilleur de mines turques, Nusselt, ont infligé de sérieux dégâts aux navires. Conjugué au bombardement constant des ottomans qui manquaient rarement, le rêve britannique de passer Gallipoli se termina brusquement. La défaite du 18 mars 1915 a provoqué un grand choc en Grande-Bretagne. Bien que les troupes britanniques, françaises et Anzac aient réussi à prendre pied après le débarquement, la résistance inflexible et les contre-attaques constantes des forces ottomanes les ont empêchés de conquérir la péninsule de Gallipoli. Non seulement ils n'ont pas réussi à surmonter la défense turque, mais ils ont également subi de lourdes pertes. A la suite de cette grande désillusion dans les combats terrestres et maritimes, les puissances alliées ont décidé de fermer le front de Gallipoli. Le major général britannique Charles Monroe a envoyé un rapport à Londres suite à ses inspections sur place et a recommandé l'évacuation de Gallipoli. Par conséquent, les forces britanniques, françaises et Anzac ont évacué la péninsule de Gallipoli en décembre 1915. Le 7 décembre, la décision d'abandonner le front a été prise. Le 10 décembre, l'évacuation a commencé et le 27 décembre 1915, il n'y avait plus de troupes alliées à Gallipoli. Le bilan horrible du massacre de Gallipoli perpétré par les britanniques est détaillé comme suit dans les sources britanniques. En neuf mois de massacres sanglants, environ 58 000 soldats alliés, dont 29 000 soldats britanniques et irlandais et 11 000 australiens et néo-zélandais, ont perdu la vie au cours d'une opération malmenée visant à prendre la péninsule de Gallipoli. 87 000 autres soldats turcs ottomans sont morts pour défendre avec acharnement leur patrie et au moins 300 000 autres des deux côtés ont été grèvement blessés.